Musique Alors je voudrais vous dire d'abord que nous rejouons la scène de Matan Torah et je vais vous dire pourquoi et bien parce que lorsqu'Hachem il s'est adressé à Moshé Rabbeinu pour lui demander de s'adresser au peuple d'Israël il a dit « Quand on m'a le bête Yaakov bête ta guère de l'Ibn Israël ainsi tu diras aux maisons de Jacob et aux enfants d'Israël et nos sages disent les maisons de Jacob ce sont les femmes les femmes d'abord les hommes ensuite pourquoi ? alors d'abord vous savez que les femmes sont responsables de la transmission de la judaïté de la judaïté du peuple d'Israël en plus les femmes créent l'ambiance à la maison eh oui le pilier de la maison l'ambiance à la maison maintenant vous êtes invité vous êtes invité dans un bête amigrache d'hommes parce que vous n'allez pas me dire que vous savez lire traduire et expliquer tous ces livres donc vous êtes invité chez les hommes mais pour une première pour les femmes voilà vous avez compris donc vous êtes en premier et en plus le roi Salomon dans les proverbes il a dit mon fils écoute la morale de ton père et la Torah de ta mère on serait attendu au contraire on serait attendu que la Torah c'est la Torah du père et que la morale c'est la maman qui lui dit il faut que tu sois sage à l'école il faut que tu obéisses à papa peut-être comme ça mais dans le passout que ma mère il a dit le contraire pourquoi Moussa dans la Torah c'est pas simplement la morale Moussa c'est les yissurim ce sont les reproches les coups peut-être même sans coup les reproches les yeux sévères alors le père c'est la motivation extérieure il dit ce qu'il faut faire mais la Torah ce qui reste chez l'enfant c'est la mère c'est les paroles de la mère donc c'est de là la responsabilité des femmes avant les hommes et c'est pour ça que Moussa Rabinou s'est adressé kotoma lebet Yaakov et tagel l'ibniz il y a aussi dans le kiboud abeim kiboud abeim on parle de la mère d'abord il y a les deux dans le kiboud abeim comme on l'a dit dans le respect c'est d'abord le père avant la mère et dans la crainte c'est la mère avant le père alors on va y arriver mais pas sur ce point là c'est alors je vais lire avec vous un abrégé des dix commandements pour les mettre en place il y a dix commandements il y avait deux tables de la loi la table de droite la table de gauche la première table concerne les préceptes qui sont entre l'homme et son créateur la deuxième table concerne les préceptes qui sont entre l'homme et son projet alors le premier commandement c'est je suis Dieu ton éternel qui t'ai fait sortir du pays de Mitzrayim la maison d'Escravage le deuxième commandement tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi le troisième tu ne prononceras pas en vain le nom du Dieu ton éternel le quatrième Souviens-toi du jour du Shabbat et qui inclut la facette révélée dans les deuxièmes tables devra être anal Shamor observe le Shabbat Zachor c'est faire le kiddush c'est le commandement positif et Shamor c'est observer le Shabbat ne pas transgresser le Shabbat par les 39 travaux intérêts et ensuite le cinquième commandement des premières tables Kabed et ta vicha be'etimecha honor ton père et ta mère le man ya richun ya mecha afin que se prolonge tes jours ala dama asher hachem l'okecha notel l'ar sur la terre qu'achem ton dieu te donne et ensuite on a les cinq commandements la deuxième table qui concerne les cinq commandements entre l'homme et son prochain l'otir tu ne commettras pas de crime l'otinaf tu ne commettras pas d'adultère tu ne prendras pas la femme de ton prochain l'otignob tu ne voleras pas mais ce n'est pas dans le sens de voler tu ne le kidnapperas pas kidnapper voler c'est une sanction moins grave qui n'est pas citée bien sûr qu'un dérivé parce que la Torah lorsqu'elle demande de ne pas voler elle va jusqu'au moindre détail mais ici dans les asher t'as dit tu ne pourras pas de faux témoignages contre ton prochain et ensuite le dernier des cinq commandements entre l'homme et son prochain l'otachmod on reviendra dessus tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ni son esclave ni sa servante ni son taureau ni son âne ni tout ce qui appartient à ton prochain on a ici cinq commandements la première table cinq commandements des précèdes entre l'homme et son créateur et cinq commandements des précèdes entre l'homme et son prochain bien sûr que le commandement qui pose question par rapport à son agencement c'est le cinquième de la première table qui est le respect des parents alors que a priori ça concerne une relation humaine et pas une relation divine alors avant d'arriver dans le détail et la réponse de ce point là je voudrais vous citer un passage de la Gemara il y a tout un passage qui traite de la Gemara des lois du respect des parents envers les enfants peut-être des parents envers les enfants aussi mais ça en parlera une parenthèse ah oui oui du respect des parents pour les enfants oui 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 on va vous la citer vous allez voir mais heureusement que vous êtes assise autrement vous risquez de tomber pas alors la Gemara nous dit la chose suivante il y a un verset dans Téhile 138 qui nous dit la chose suivante Yodoukha Hachem kol mal kheal ils ont reconnu ta grandeur tous les rois de la terre Kishamru Imre Picha lorsqu'ils ont entendu les paroles de ta bouche les dix commandements donc ont été connus universellement et on sait que la constitution des lois des Etats-Unis est basée sur les dix commandements et donc ça a été ils ont su et les nations ils ont eu une grande question il y a écrit comme ça dans la Gemara lorsqu'Hachem il a dit on sait qu'il y a trois partenaires dans la création d'un enfant le père la mère et Hachem ou l'Hachem le père et l'enfant comme vous le voulez vous pouvez le mettre avant vous pouvez le mettre après il commence et il conclut toute façon et donc lorsque Hachem s'est présenté il a dit je suis le dieu qui t'est fait sortir et tu ne dois croire qu'en moi tu ne dois pas avoir d'autres dieux ils ont dit entre guillemets je répète les paroles irrépétables des nations ils ne pensent qu'à lui ils ne demandent que pour lui oui bien sûr mais lorsqu'ils ont entendu il a dit respecte ton père et ta mère oh ils pensent aussi aux autres ils pensent aussi à ses partenaires à ce moment-là ils ont été prêts à accepter ils ont dit ah on est prêts à tendre l'oreille ça c'est des paroles qui ont du sens Hachem il me demande si c'est comme ça on aurait dû dire ils ont reconnu lorsque tu as ma'amard picha lorsque tu as parlé du respect des parents là ils ont accepté pourquoi il y a écrit au pluriel yodouha kol malhehavetz ils t'ont reconnu ils ont fait ton éloge tous les rois de la terre qui chavou lorsqu'ils ont entendu imrefi alors qu'ils ont entendu les paroles de ta bouche quand ils ont entendu la parole pourquoi les paroles pourquoi au pluriel nous disent les kachami lorsqu'ils ont entendu le devoir du respect des parents ils ont dit si c'est comme ça on est prêt à accepter également les deux premiers commandements Hachim nous dit pourquoi parce qu'ils ont dit après tout la vie et la mort sont entre les mains d'Hachim et c'est normal qu'on lui doit aussi une reconnaissance et aussi une obéissance la question elle est est-ce qu'avant d'avoir entendu le demande de respect de ses partenaires entre guillemets ils ne savaient pas que finalement tout dépend d'Hachim c'est lui qui donne la vie au papa c'est lui qui donne la vie à la maman c'est lui qui fait que le papa et la maman deviennent des parents c'est lui qui fait naître l'enfant et c'est lui qui entretient l'enfant alors qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça a changé qu'est-ce que ça a changé ils ne savaient pas que la vie à la mort elle n'est pas entre les mains des parents que la vie à la mort est entre les mains d'Hachim alors qu'est-ce que ça a changé qu'est-ce qu'ils ont entendu la réponse c'est que ça n'a rien changé mais lorsqu'un homme il a entêté il n'a pas envie de voir la vérité il n'accepte pas il faut lui mettre au pied du mur et à ce moment il l'accepte ce que les Kachamim nous disent c'est que bien sûr qu'ils ont réalisé que la vie et la mort c'est pas à partir du respect des parents qu'ils ont compris que la vie et la mort dépendent d'Hachim ils l'avaient déjà compris avant mais ils ne voulaient pas l'accepter mais lorsque Hachim entre guillemets les a amadoués et il leur a dit il faut du respect non seulement pour moi-même mais même pour mes partenaires à ce moment-là ils ont été prêts à accepter la vérité de l'obéissance envers Hachim et c'est pour cela que c'est écrit c'est pas ils ont entendu simplement la parole du devoir de respect envers les parents mais avec cela ils ont validé les commandements qui précédaient donc vous avez déjà il n'y a pas de questions aujourd'hui c'est une chute sans question parce qu'il y a trop de questions donc on ne pourra pas te répondre mais je vous demande peut-être un petit peu de patience et peut-être les questions seront répondues à travers la suite du cours voilà donc vous avez déjà on vous suit voilà vous avez de toute façon on m'a au doigt et à l'oeil alors comme vous savez avec ça on détient déjà un premier élément de réponse on demande comment ça se fait que le respect des parents il est dans la première table qui est le les commandements qui sont entre l'homme et son créateur la réponse est ce qui a validé tous les autres préceptes qui précédaient c'est le commandement du respect des parents donc on a déjà un premier élément de réponse un deuxième élément de réponse et c'est quelque chose que le prédit il n'y a pas fait remarquer quelque chose de très intéressant je l'ai lu mais je ne sais pas si vous avez retenu ce que j'ai lu mais je vous ferai remarquer dans la deuxième table de la loi qui concerne les commandements qui gèrent le comportement de l'homme envers son prochain il n'y a nulle part dans aucun des commandements mentionné le nom d'Hachem l'otir-sah l'otir-sah l'otir-nof le taf-mod le taf-mer-ah il n'y a pas du tout le nom d'Hachem dans les cinq premiers commandements qui sont les commandements entre l'homme et son créateur cinq premiers commandements entre l'homme et son créateur il y a partout le nom d'Hachem Anori-Hachem le y'elcha et le y'emachem l'atana etc qui anori-hachem l'otir-sah je suis Dieu ton éternel l'otir-sah et l'achem l'otir-sah tu ne prononceras pas en vain le nom de ton Dieu et zakhon et yom ha-shabbat yom ha-shvi shabbat l'achem l'otir-sah le septième jour est un jour de repos pour Dieu ton éternel et même dans le cinquième des premiers commandements il est écrit kabeh et avichavet imecha le man yaichu ya mecha l'adama l'achem donc dans la récompense c'est mentionné Dieu donc dans le kibou d'abaim il y a écrit c'est aussi mentionné le nom d'achem avec cela il dit on peut comprendre ce que les khachamim nous révèlent aussi dans le même passage de l'agmar en empilogyne ils nous disent il y a trois partenaires dans la création de l'homme lorsque l'homme achem dit lorsque l'homme respecte son père et sa mère ma'ale-ani-ale-chem je considère pour vous ki'ilu d'ag-ti ben-echem comme si j'étais venu habiter parmi vous et que vous m'aviez également respecté mais s'il y a un manque de respect envers les parents je considère comme si j'habitais parmi vous et que vous m'avez manqué de respect alors on peut comprendre qu'il y a trois partenaires et qu'Akali Shbaoukou il a valorisé ses partenaires et il a dit celui qui respecte mes partenaires c'est comme s'il me respectait moi-même celui qui manque de respect envers mes partenaires c'est comme s'il manquait de respect envers moi-même ça on peut comprendre mais pourquoi rajouter cette expression je le considère comme si j'avais habité parmi vous et qu'il m'avait d'amence pourquoi on a besoin de rajouter comme si j'avais habité ça y est on a compris il y a trois partenaires celui qui valorise c'est comme s'il valorisait le troisième et premier puisqu'Hachem il est avant il est après je suis le premier je suis le dernier donc on comprend mais pourquoi il a dit comme si je venais habiter parmi vous alors dis le Keli Akav parce qu'Akali Shbaoukou il est venu habiter pourquoi il a mentionné son nom dans ce commandement qui est en réalité un commandement d'une relation humaine il dit que le témoignage de ce que l'enfant doit respecter ses parents pourquoi il a mentionné son nom puisqu'il a mentionné son nom je suis venu habiter parmi vous n'est ce pas j'ai mis mon nom même dans un commandement qui était a priori entre l'homme et son prochain je suis venu habiter parmi vous je suis venu habiter parmi vous vous respectez les parents c'est comme si j'habitais parmi vous et vous m'avez également respecté mais s'il y a un manque de respect envers les parents alors à ce moment là c'est comme si j'habitais parmi vous et vous m'avez manqué de respect voilà parce que je suis venu habiter parmi vous puisque j'ai mentionné mon nom même dans un précepte a priori qui est purement entre l'homme et son prochain maintenant il y a encore un autre point qui est extrêmement important le Sefer Akinuch nous dit vous savez que toutes les mitzvot c'est pas de la gymnastique mais c'est un entraînement un entraînement pour se perfectionner pour s'améliorer pour se transformer et donc chaque mitzvah elle touche un point sensible comme quand on fait la gymnastique ça touche les muscles des bras et les biceps etc et les mollets et tous les muscles sont touchés pour pouvoir les travailler et bien les mitzvot de la Torah c'est la même chose on sait que il y a 613 mitzvot par rapport aux 248 membres du corps humain et par rapport aux 365 nerfs et silice du corps humain chaque mitzvah elle vient toucher une zone particulière qu'elle vient renforcer la mitzvah de Kibu D'Avahim elle vient renforcer la reconnaissance la mitzvah c'est un entraînement pour la reconnaissance c'est pas un entraînement comme chaque entraînement c'est pas parce que je vais aller je vais m'inscrire pour deux fois par semaine je vais aller une fois par mois on sait et bien on a rien fait finalement c'est un acte de présence mais on va pas se transformer avec ça et bien les mitzvahs c'est la même chose celui qui fait le Kibur c'est joli c'est mignon c'est bien même mais enfin avec ça ça va pas muscler le corps spirituel donc celui qui fait Kibu D'Avahim c'est pas parce qu'une fois il a fait la fête des mères ou la fête des mères et que avec ça ça veut dire je me suis rappelé une fois par année ça suffit c'est bon non avec ça il va pas muscler avec ça il aura pas la reconnaissance la reconnaissance c'est parce que c'est quelque chose de mon mais attendez juste de régister parce que mais nous les femmes les femmes là ici on a pas de l'obligation non vous avez le devoir d'abord vous occuper de votre mari et ensuite on parle des autres on parle des autres de toute façon mais non est-ce que le pouvoir à son mari de faire de toute façon mais normalement le mari il autorise un petit peu sa femme aussi à faire un coup de fil ou à faire quelque chose à montrer de la considération voilà c'est pas c'est pas existé à l'époque du Rambam à l'époque du Rambam où déjà la femme n'était pas en prison il dit il faut la laisser sortir une fois par mois pour pas qu'elle se sente en prison c'est à l'époque à l'époque de Maï Moulin bénissiez le ciel que vous êtes au 21e siècle en tout cas ce que je vous dis c'est que s'il vous plaît il n'y a personne qui est en prison pour ne pas avoir de respect vers ses parents je pense pas que vous avez des maris tirants à ce point là c'est naturel c'est la reconnaissance alors maintenant encore une fois le respect des parents c'est quelque chose qui va emmener la reconnaissance bien sûr comme on l'a expliqué c'est pas en faisant une fois deux fois trois fois c'est à force de faire alors on va maintenant regardez il y a trois partenaires dans la création de l'homme son père sa mère et le créateur maintenant on pourrait dire le partenaire principal comme on l'a dit c'est le premier et le dernier et un homme il va dire moi j'oublie mes parents je ne pense que s'ils ont pu faire quelque chose c'est que parce qu'Hachem leur a donné les forces la volonté etc et je ne respecte qu'Hachem est-ce que ça peut exister une telle chose c'est pas rien ou ça n'existe pas ça n'existe pas la reconnaissance elle commence d'abord par ce que tu vois devant tes yeux et ensuite par celui que tu crois et que tu sais qui existe mais ça commence d'abord par ce que tu vois je vais vous lire je vais vous citer les mots du Seferachim et lorsqu'il aura fixé ancré en lui ce trait de caractère il s'élèvera à partir de ce trait de caractère pour arriver à réfléchir et à se dire mais finalement Hachem est la cause de l'existence de mes parents de leurs parents des parents de leurs parents et des parents de leurs parents jusqu'au premier homme et à ce moment là il aura une reconnaissance en Belachem ce qui est écrit ici dans cette réunion c'est quelque chose d'extrêmement important c'est que la reconnaissance elle commence d'abord par ceux qui t'entourent tes parents en premier lieu tes amis tous ceux qui t'ont rendu service et à ce moment là lorsqu'il aura fixé en lui ce trait de caractère il pourra s'élever il y a les mimènes vous savez ce que ça veut dire c'est une marche lorsqu'il y a une échelle il y a la dixième marche personne ne va lever le pied suffisamment haut pour arriver à la dixième marche mais s'il a commencé par la première il a la deuxième la deuxième il y a la troisième la troisième il y a la quatrième la quatrième il y a la cinquième la cinquième il y a la cinquième la cinquième il y a la cinquième la cinquième il y a la dixième ça veut dire c'est absolument impossible pour un homme d'avoir de la reconnaissance envers Hachem s'il n'a pas commencé à ancrer en lui ce trait de caractère qui s'acquiert à travers le respect des parents ça c'est ce qui est écrit ici donc on comprend très bien pourquoi c'est écrit dans la première étape de la loi parce que ça ne peut pas exister la reconnaissance qui implique l'obéissance à Hachem si ça ne commence pas par la reconnaissance de ceux de ceux qu'on parle il y a l'émi même maintenant chose promis chose due alors je vais vous lire ce qui est écrit dans le Shosh Hashanah deux passages qui se suivent le premier je ne vais pas vous donner référence pour vous compliquer mais sachez croyez moi que c'est écrit je ne l'ai pas inventé il est interdit pour un homme de rendre difficile d'apesantir son joug sur ses enfants pourquoi tu n'as pas dit ci pourquoi tu n'as pas dit ça pourquoi tu ne t'es pas levé pourquoi ci pourquoi ça pour ne pas les emmener à trébucher il pardonnera il fera semblant qu'il n'a pas vu parce que les parents qui ont pardonné ça s'appelle un pardon maintenant même dans le cas où les parents ont pardonné ils ont fermé les yeux ils se parlent devant moi à chaque fois que je rentre si l'enfant le fait c'est méritoire il a quand même une mitzvah mais les parents ont un devoir de ne pas rendre les choses difficiles de ne pas être trop exigeants parce que à ce moment là c'est sûr qu'ils vont faire fauter leurs enfants voilà la prochaine celui qui frappe son grand-fils c'est à dire déjà adulte à l'époque où il y avait le tribunal on l'excommuniait on le bannissait parce que c'est sûr qu'il fait transgresser son enfant maintenant ça c'était à l'époque maintenant il est écrit dans le commentaire du Jokanaruch l'ibno gadol qu'est-ce que ça veut dire son grand-fils il a été fait de nos jours on n'a pas besoin d'attendre qu'il soit grand l'âge de la révolte il est très précoce et donc un homme il doit faire attention de toute façon on n'a jamais le droit de frapper un enfant parce qu'on est en colère on n'a rien à dire si on le fait comme il faisait Rabelia ou Lopien il faut faire comme lui il appelait son fils il disait hier t'as fait telle et telle chose il prenait un saut il lui donnait un petit coup il lui dit voilà pour que tu saches que c'est grave ce que tu as fait mais c'était pas du tout en état de colère c'était juste pour lui faire alors voilà ça c'était un premier point maintenant on va essayer de voir autre chose on va bien attacher de voir deux démarches dans la lecture des 10 commandements il y a ici une démarche qui est citée dans le c'est le faire Meachiloach c'est la chassidou de Yisbitza c'est des grands tzadikis mais qui font remarquer quelque chose de très très intéressant et on sait bien sûr que dans un livre l'introduction elle est très importante la conclusion importante bien sûr la centralité également si on va maintenant se focaliser sur les deux premiers commandements des deux tables de l'Allemagne le premier commandement de la première table c'est je suis Dieu ton éternel qui t'est fait sortir du pays d'Egypte de la maison d'Escarach ça c'est le premier des commandements qui sont entre l'homme et son créateur le premier des commandements qui est entre l'homme et son prochain c'est l'Otirzar tu ne tueras pas l'Otirzar il dit maintenant on remarque quelque chose de particulier ces deux commandements viennent réparer les deux premières fautes de l'humanité la première faute qui était la faute d'Adam-Marie-chon c'était d'avoir cru qu'on pouvait échapper à Hachem on peut échapper comme Hachem qui a entre guillemets qui a joué son jeu il lui dit Ayeka où es-tu ? et Rachid dit bien sûr qui savait où il était ? mais il lui dit d'après toi qui va te cacher alors tu semblerais penser qu'on peut échapper au regard d'Hachem non on ne peut pas échapper au regard d'Hachem ça n'existe pas mais ça c'était son erreur alors la réparation c'est quoi ? la réparation c'est je suis Dieu ton éternel qui t'ai fait sortir d'Egypte maintenant si on s'arrête ici il y a une question une question qui a été soulevée par Rabbi Yudah Alevi l'auteur du Kuzavi et qui est cité par l'Ebenezra il dit Rabbi Yudah Alevi il m'a posé une question comment ça se fait dans sa carte de visite lorsqu'il se présente au peuple d'Israël il dit je suis celui qui t'ai fait sortir d'Egypte mais cette carte de visite là elle a 2448 ans de retard il aurait dû dire je suis celui qui a créé le monde le ciel et la terre et qui t'est créé toi pourquoi on ne parle pas de la création c'était 2448 ans avant alors il y a beaucoup de réponses la réponse de Rabbi Yudah Alevi est très simple c'est qu'Hachem se présente d'une manière qui est le vécu du peuple d'Israël qui est à la portée de tout un chacun et pas quelque chose qui demande un approfondissement et une réflexion qui n'est peut-être pas à la portée de tout le monde ça c'est la réponse de Héménez mais il y a une réponse du Roche et qu'avec ça on va comprendre ce qui est écrit ici c'est que dire je suis celui qui a créé le ciel et la terre et qui t'est créé ça n'engage pas l'omniprésence d'Akabuch Baruch dans le monde peut-être Hachem a créé le monde il t'a créé il s'est retiré d'où est-ce que tu sais que tu as des comptes à le rendre d'où est-ce que tu sais qu'Akabuch Baruch il intervient dans le monde d'où est-ce que tu sais qu'Akabuch Baruch est concerné par ce qui se passe dans le monde et qu'on a des comptes à lui rendre ben ça je le sais de la sortie d'Egypte parce que la sortie d'Egypte était extrêmement ciblée on sait très bien qu'Akabuch Baruch il a sorti les juifs qui étaient méritants de sortir et qu'il a frappé les Égyptiens et chacun en fonction de sa responsabilité c'est pour ça que pour chacune des pays il a écrit lorsque Moshe Rabbein nous a annoncé à Paro il lui disait et je vais te frapper je vais te frapper toi ton peuple et tes serviteurs chacun en fonction de sa responsabilité la dose de sang que chacun a eu le nombre de grenouilles que chacun a eu dans son ventre dans son lit dans son pain etc le nombre de croissements qu'il a fait sauter la tête ce qui se connait contre le mur notamment il n'en pouvait plus le nombre de poux qu'il a eu c'était ciblé chacun en fonction de sa responsabilité de ce qu'il aurait pu dire de ce qu'il aurait pu faire de ce qu'il a été content que les juifs étaient punis qu'ils étaient asservis etc il n'y a que Hachem qui peut juger jauger et mesurer exactement et c'était très précis donc là c'est l'engagement à une intervention divine à une providence divine à une omniprésence d'Akerejbo si Akerejbo allait se présenter en disant je suis celui qui t'est créé qui a créé le ciel et la terre ça n'engage pas un regard consécutif et constant d'Akerejbo ce qui l'engage c'est la santé d'Egypte c'est pour ça que Akerejbo il se présente par alors on comprend très bien puisque ça c'est la réparation à l'erreur d'Ada Amaricham de penser qu'on pouvait échapper au regard d'Hachem alors c'est pour cela que Hachem se présente il dit maintenant ça c'est le commandement clé tous les autres viennent étayer soutenir et renforcer le premier commandement alors s'il y a un premier commandement qui est la conviction la croyance en Hachem omniprésent alors de cela découle tu n'auras pas d'autre deux devant moi et je suis partout là et je suis toujours là et ça c'est la réponse à l'erreur de la troisième génération de l'humanité Enosh qui ont commencé à adorer le soleil et la lune en voulant témoigner du respect au créateur en respectant ses serviteurs mais il y a une erreur c'est pas l'erreur l'erreur tu peux témoigner du respect envers le président de la république en témoignant du respect envers le maire envers les élus locaux tu peux témoigner du respect envers le roi en respectant ses ministres mais à une seule condition hors la présence du roi devant le roi personne n'existe tu ne peux pas vouloir témoigner du respect envers le créateur en témoignant du respect envers ses créatures le soleil et la nuit sont ses ministres mais ils sont des créatures d'Hachem donc s'ils n'étaient pas présents alors tu peux dire je vais témoigner du respect envers le créateur en témoignant du respect envers ses ministres mais tu ne peux pas dire en présence du roi en présence du roi il n'y a que le roi qui existe tu ne salues personne tout le monde s'efface devant le roi et puisque tout n'y a pas d'autre divinité devant moi je suis constamment là et toujours là donc ça ne peut pas exister donc ça, ça vient renforcer l'omniprésence qui est mentionnée déjà dans le premier passout dans le premier commandement maintenant à force qu'on est on va banaliser ce qui est la présence d'Hachem on risque de l'oublier quand quelque chose devient banal on l'oublie alors pour cela on te dit il faut que tu aies un respect même le nom d'Hachem il faut que tu fasses attention il ne faut pas que tu prononces le nom d'Hachem à tort et à travers ce n'est pas ton copain ce n'est pas ton ami c'est ton créateur il faut qu'il y ait une dignité il y ait un respect et donc avec cela on va mériter la juste balance pour arriver à conserver cette conviction de l'omniprésence d'un groupe maintenant il y a encore autre chose qui peut faire oublier l'omniprésence c'est lorsque l'homme il est plongé dans son travail et à ce moment-là il n'y a plus rien qui existe sur terre on lui dit arrêt sur image tous les 7 jours souviens-toi du jour du Shabbat et à ce moment-là effectivement l'homme ne va pas oublier maintenant le commandant après c'est le respect des parents ça on va voir ce que ça veut dire donc en tout cas on a compris le premier commandement qui vient réparer la première faute de l'humanité et les autres commandements qui viennent le soutenir et l'étayer en dessous maintenant la deuxième erreur c'est Kain qui a tué son cœur qui est arrivé à meurtre au premier fratricide sur terre alors lorsque Kain en est arrivé là alors maintenant la réparation c'est de l'autir ça il ne faut pas tuer mais maintenant la Torah elle va venir elle va nous dire qu'il y a différentes formes de tuerie il n'y a pas simplement tué dans le sens général qu'on peut comprendre mais si on veut te renforcer dans ce premier commandement là on va l'étayer et on va le soutenir par d'autres alors après le l'autir tsar qu'est-ce qu'il y a il y a l'autinaf tu ne prendras pas la forme de votre prochain parce que si tu prends la forme de votre prochain tu as tué la cellule familiale puisqu'elle devient interdite à son mari les enfants qui auraient dû naître de cette union ne vont pas pouvoir venir au monde tu as aussi tué tu as tué un camp de l'humanité l'autinaf c'est aussi une tuerie ensuite il y a l'autignov le l'autignov dans la Torah on a dit que c'est kidnapper kidnapper un enfant c'est le soustraire à sa cellule familiale c'est l'empêcher de pouvoir s'épanouir comme il aurait dû s'épanouir il ne sera plus jamais le même et bien ça aussi tu as tué tu as tué quelqu'un et ça aussi c'est l'auté de ça ça aussi c'est tué je pousse la Torah et ensuite il y a maintenant quelqu'un il a une réputation à partir de sa réputation on va le solliciter pour différents postes de responsabilité mais si maintenant tu vas tuer sa responsabilité parce que tu vas faire un faux témoignage contre lui à ce moment là les opportunités qui auraient pu lui être offertes ne vont pas lui être offertes et à ce moment là l'épanouissement qu'il aurait pu voir l'affirmation qu'il aurait pu exprimer à travers son travail il ne l'aura jamais et c'est toi qui l'as tué il ne sera plus jamais le même peut-être sa famille ne sera plus jamais le même parce que puisque lui il n'est pas bien dans sa peau sa famille non plus il n'est pas bien dans sa peau et donc en fin de compte par un faux témoignage parce que tu as été jaloux de la renommer de l'autre tu as porté un faux témoignage contre lui et finalement tu lui as enlevé toutes les opportunités qui étaient possibles pour son affirmation pour son épanouissement ça aussi c'est tué et maintenant il faut savoir que même l'autachmod l'autachmod qui est tu ne vas pas convoiter ce qui appartient à l'autre ça veut dire que tu voudrais lui enlever ses moyens ce qu'un homme il a autour de lui c'est ses moyens qu'Hachem il a mis à sa disposition et si tu convoites ça tu veux lui enlever ses moyens si tu enlèves ses moyens encore une fois tu l'empêches de pouvoir grandir et d'être celui qui l'aurait dû être et tout ça là c'est des sous-titres du grand qui est l'autirzach ne pas dû être voilà comment la Torah elle vient voir maintenant il y a seulement un problème le problème c'est que l'homme il est nombriliste excusez-moi c'est comme ça l'homme est nombriliste et il ne pense qu'à lui et pour pas dire les mots que Paro il a dit Annie va à Fsi-Od il n'y a personne d'autre à part moi qu'est-ce que Dieu ne connaît pas moi je suis mon Dieu je suis le Dieu de la famille je suis je suis je suis alors il y a une chose qui peut le remettre en place qui va lui rappeler qu'il est une créature ce sont ses géniteurs ses parents vont lui rappeler qu'il n'est pas le créateur qu'il n'est qu'une créature et on va remettre les pendules à l'heure et à travers le respect des parents qu'il vient lui rappeler qu'il n'est qu'une créature qu'il n'est pas le créateur alors il va se soumettre au créateur et il va laisser de la place aux autres créatures parce qu'il n'est en fait lui qu'une créature dans la création d'Achèrent donc finalement le principe il est que le premier commandant d'Anochi Hachem et l'Okecha vient réparer la première faute qui est le manque de conviction dans l'omniprésence d'Achèrent et qui est éteillé par les autres le Lotir Tzach vient réparer la deuxième faute de l'humanité qui est le fratricide de Cahine envers son frère Abel et maintenant la clé charnière pour en arriver là c'est de te rappeler que tu n'es qu'une créature d'Achèrent ne te prends pas pour le créateur tu n'es qu'une créature et ça c'est les parents qui lui font prendre conscience de cette dimension donc c'est pour cela que ça c'est le chénon qui va relier les premières tables de la loi qui sont entre l'homme et son créateur aux deuxièmes tables de la loi qui sont entre l'homme donc ça c'est une manière de vivre maintenant on va arriver à une question il y a une réponse à cette question la question elle est c'est comme on l'a mentionné les fratres amis mais Rachid nous le disent déjà sur place que les dix commandements sont des préceptes qui sont extrêmement bien sûr qui sont la base de tout la Torah la base des 613 commandements mais qui sont dans leur sévérité des abus et des interdits et des commandements positifs qui sont extrêmement graves extrêmement sévères ne pas croire en Hachem c'est très grave être idolat c'est extrêmement grave mentionner le nom d'Hachem pour rien Gemara dit que ça fait bouger le monde d'un bout à l'autre et ça peut emmener tous les malheurs du monde et le Pagabel Shabbat c'est une des fautes aussi graves que l'idolâtrie c'est extrêmement grave le manque de respect pour les parents qui va être cité dans la Pacha comme on va voir dans Mishpatim celui qui aurait fait couler du sang à ses parents il est passif de mort maudire ses parents passif de mort c'est des choses extrêmement graves donc c'est très très grave maintenant ne pas tuer c'est extrêmement grave ne pas commettre d'adultère c'est extrêmement grave ne pas porter de faux témoignages c'est extrêmement grave ça peut arriver jusqu'à une dimension dans la Chate Shoftim qui s'appelle Edim des faux témoins dont on va leur appliquer ce qu'ils ont voulu faire témoigner par les autres donc ça peut être extrêmement grave mais a priori il y a un commandement qui c'est on va dire c'est une bonne qualité c'est un mauvais défaut on dit la jalousie est un mauvais défaut que même le médecin ne peut pas réparer n'est-ce pas alors une blague elle est alsacienne excusez-moi mon premier est un félin mon second est un animal féroce et mon troisième peut entailler le bois qu'est-ce que c'est ? et le tout ronche le coeur de l'homme ronche le coeur de l'homme qu'est-ce que c'est ? la chale aussi alors c'est pas joli mais le faire rentrer dans les dix commandements comment le faire rentrer dans les dix commandements ? c'est quand il convoit par la femme du voisin d'accord d'accord ce qu'on voit c'est c'est peut-être pas encore riguel mais pourquoi la jalousie est tellement grave ? ça peut arriver oui ça a arrivé et comment on arrive à le dominer il ne faut pas non plus être idiot non 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 mais c'est un commandement même si c'est difficile a priori on va voir comment on peut y arriver mais écoutez bien la Rizal Akadosh il avait un grand disciple qui s'appelait l'Aprême Vita l'Aprême Vita il a écrit un séfer qui s'appelle Charik et Dusha et dans son séfer Charik et Dusha il dit comme ça la chose suivante Hachemda la convoitise l'envie d'avoir ce que l'autre a Av Hatouma c'est le père de l'impureté de cela découlent tous les autres défauts Kihim mevia les Sina ça emmène à la haine Vekina à la jalousie ou mevia l'idée Gézel et ça emmène au vol où je vois Tchéker et au faux serment l'idée de Tzikha et jusqu'à l'assassinat c'est le dixième des dix commandements l'équivalent de tous les dix voilà la jalousie la Khamda c'est le dixième des dix commandements équivalent à tous les dix qui le précèdent comme ça nous dit le RAPRAIN VITAL qu'est-ce que ça veut dire Abissor de Baltimore dit quelque chose de très joli il y a la théorie et la pratique la théorie c'est le premier des dix commandements qui est la source de tous les commandements de la Torah je suis Dieu ton éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte de la maison d'esclavage ça c'est le premier des dix commandements tous les commandements découlent de ce premier et d'ailleurs les deux seuls premiers commandements qu'on a entendu c'est le premier dans sa forme active et dans sa forme passive tu n'auras pas d'autres dieux ça c'est les deux commandements qu'on a entendu directement d'Hachem en Monsignat tout le reste ne découle que de ce dix commandements de cette affirmation d'un autre ça c'est la théorie la pratique de ce vécu d'omniprésence d'Hachem c'est de ne pas convoiter ce que l'autre a ça c'est la pratique si tu es convaincu qu'Hachem gère le monde si tu es convaincu qu'Hachem donne les moyens à chacun de ce qu'il a besoin pour son rôle particulier parce que personne n'a le même rôle que l'autre chacun vit à une autre époque et chacun est unique dans les annales de l'histoire du monde personne n'a jamais existé comme lui avant personne n'existera jamais comme lui après il est unique il a un rôle particulier bien sûr que les préceptes qui vont l'amener à remplir son rôle sont uniformes c'est les 613 commandements de la Torah mais dans son vécu personnel à quelle épreuve il sera confronté à quelle difficulté il sera confronté qu'est-ce qu'il devra mettre en place quand au moment positif chacun par rapport à ses traits de caractère chacun par rapport à son vécu chacun a quelque chose de particulier et Akadosh Baru donne à chacun les moyens qui lui sont nécessaires Rav Desler il a expliqué pour répondre la VNS pose la question qui a été soulevée n'est-ce pas comment est-ce qu'on peut dire il ne faut pas être jaloux c'est plus fort que moi comment est-ce qu'on peut dire un pain jaloux alors je vais vous donner l'exemple de Rav Desler et ensuite je vous donnerai l'exemple de Rabelia Olympian qui est presque le même exemple sous une autre forme Rav Desler avait des lunettes à l'époque c'était début du siècle dernier il avait des lunettes qui étaient très très fortes qui étaient presque demi-cercle il avait beaucoup de mal à voir tellement il avait de mal à voir que lorsqu'il était en train d'étudier et qu'il enlevait ses lunettes il avait une autre paire de lunettes dans sa poche pour lui permettre de voir où il avait mis les lunettes sur la table alors il a dit à Rav Desler est-ce que vous pensez que quelqu'un va être jaloux et dire voilà il a deux paires de lunettes moi aussi j'aimerais avoir deux paires de lunettes il va mieux que j'ai pas besoin de ces deux paires de lunettes que moi j'ai alors il disait c'est exactement comme ça Akadosh Baruch donne à chacun ce qu'il a besoin pour sa mission et ce qui est bien pour la mission de l'autre c'est pas bien pour toi si l'autre il a besoin d'une Rolls Royce avec chauffeur ganté pour le faire entrer dans sa bagnole excusez l'expression c'est parce qu'il a besoin de ça lui son épreuve c'est l'épreuve de la richesse qu'est-ce qu'il va en faire comment il va faire mais si toi on te met ça on te tue avec ça parce que si toi tu as ça tu vas oublier le reste du monde tu diras plus bonjour à personne tu diras plus merci à personne tu vois ce qui est bien pour lui parce que ça c'est sa mission pour toi c'est un poison comment est-ce que tu peux vouloir ce que l'autre il a l'autre il a la femme qui doit avoir parce que c'est avec elle qu'il doit fondre son foyer c'est avec elle qu'il doit vivre et toi tu as celle que tu dois avoir c'est pas la peine de rêver le mannequin il est dans les dessins à jeter et à ne pas regarder mais maintenant toi tu as besoin de ce que tu as besoin ce qu'il t'a donné pour ta mission c'est pas la peine ce qui est pour l'autre pour toi ce serait une destruction un poison chacun il a ce qu'il a besoin pour lui et Rabeliah Olympia le disait presque autrement il disait il y a un homme extrêmement riche qui a fait visiter sa mention à un ami et il est rentré dans la salle de bain il a vu un placard immense du bas jusqu'au haut avec des des tiroirs après on ouvre le placard il y a tous les médicaments qu'on peut avoir une pharmacie à la maison il a dit oh là là quelle chance il a dit quelle malchance j'ai besoin de tous ces médicaments là comment est-ce que tu peux être jaloux de ce que l'autre il a et je termine juste là avec une histoire et une explication extraordinaire l'histoire elle est la suivante le grand rave d'Anvers il s'appelait la Prankreisville je crois dans l'Ibrach Anvers aujourd'hui les chinois ils ont fait la concurrence mais à l'époque la ville des diamantaires c'était Anvers et il a un diamantaire qui est venu le voir il lui dit j'ai un voisin qui lui aussi est diamantaire je ne comprends pas comment ça se fait qu'il a beaucoup plus de clients que moi je ne comprends pas comment ça se fait qu'il a beaucoup plus de clients que moi alors le rave lui a dit peut-être il a un autre métrage que toi il a une superficie qui est plus grande que la tienne non 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 et je sais qu'il a 200 m² moi aussi j'ai 200 m² il a dit peut-être la luminosité chez toi elle n'est pas aussi perfectionnée que chez lui parce que les diamants la luminosité joue beaucoup de valeur dans la présentation du diamant il a dit non 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 on a les mêmes lustres on a exactement la même chose il lui a dit mais peut-être vous n'avez pas le même fournisseur peut-être lui il a un fournisseur qui est de meilleure qualité que le tien non 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 on a le même fournisseur il lui a dit mais dis-moi combien de clients il a et combien tu as il a dit je ne sais pas exactement combien il y en a mais je sais qu'il a le double de mes clients le double de mes clients alors après il s'arrête un moment il a dit j'ai compris maintenant pourquoi tes affaires ne marchent pas lui il gère seulement une boutique toi tu en gères deux à la fois lui il en gère seulement lui toi tu en gères deux alors c'est normal pour deux il faut avoir deux propriétaires pour avoir un seul toi tu gères deux boutiques lui il en gère une seule c'est pour ça que lui il fait maintenant le rabbi de il a expliqué le passeur regardez je vais vous lire avec lui le passeur et tout ce qu'il possède qu'est-ce qu'on a besoin de ces trois derniers mots on n'a pas compris on ne nous a pas donné assez d'exemples on doit citer tout voilà alors il faut lui dire son manteau de peluche son traitement de fourrure il faut citer toute la liste on a compris tu ne le commoiteras pas la mettre en temps prochain la femme son serviteur sa servante son taureau son âne son manteau sa bagnole ses chapeaux voilà ses lunettes son chapeau sa pelouse j'écris tout j'ai déjà tout écrit qu'est-ce que tu veux encore qu'est-ce que tu veux encore qu'est-ce que ça dit alors il a dit c'est pas ce que tu convoises seulement c'est comme ça en yiddish on dit chacun il a son pekele chacun il a son paquet chacun il a personne ne sait ce que l'autre il a parce qu'on n'est pas obligé de l'afficher chacun il a ses difficultés il lui dit maintenant si on met tout sur la table tu veux prendre le paquet de l'autre on lui dit mais tu prends le paquet de l'autre tu prends avec tout ce qu'il y a avec c'est bon je reprends le mien je reprends le mien c'est bon je reprends le mien alors on lui dit tu ne convainceras pas la maison de ton prochain tu ne convainceras pas la femme de ton prochain ni son sévétaine ni sa t'invente ni son torusola parce que parce que sinon c'est un paquet de shtil tu prends tout avec si tu prends tout avec alors c'est pas bien non c'est bon c'est bon je préfère reprendre ce qu'il y a à moi je suis habitué je sais c'est dans ma nature et choc c'est bon c'est bon je préfère reprendre ce qu'il y a à moi voilà je suis sûr de ce qu'il y a c'est pas dit c'est ce qu'il y a voilà pas dit je suis sûr de ce qu'il y a